Voilà, glitch exhibition, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est tout simplement montrer un tas de glitchs qu'on ne verrait absolument pas en speedrun parce qu'ils sont totalement inutiles ou beaucoup trop longs à avoir pour qu'ils soient inutiles et c'est beaucoup plus rapide de les faire avec d'autres tricks Et donc voilà, pour le coup ça va être... Il y a aussi certains de ces tricks là que vous pouvez voir en bingo parce que notamment, on peut avoir, je ne sais pas s'il va le montrer, mais Link peut avoir des gantelets de bronze ou d'argent, il y a tout un tas de gantelets qu'on peut avoir avec un certain trick qu'on appelle le RBA Voilà, ça va dépendre de ce que ZDG va présenter, on va peut-être expliquer le RBA à ce moment-là Donc RBA, qu'est-ce que ça veut dire ? Reverse Battle Adventure déjà En soi, avec le nom, ça peut paraître pas avoir beaucoup de sens Mais c'est un sens historique en fait par rapport à ce que ce glitch a amené On en viendra si jamais il est présenté ou bien pendant le 100% parce que c'est un glitch qui est banni en 100% Pour des raisons qui viendront, qui sont assez évidentes parce que sinon ça casse un peu le jeu Tandis que ça joue Guerrudo Valley sur le setup J'avoue, c'est pété J'ai réussi à faire déjà perdre 3 degrés dans la chambre, ça va un petit peu mieux J'y repars un coup Donc voilà, il va faire la glitch exhibition avant la run de 100% ? Donc c'est ça ? Yep, c'est ça Ok Bon, on va dire que c'est bon Donc, les glitchs qui vont être présentés là sont normalement tous des glitchs que ZFG a déjà présenté sur sa chaîne Il a fait un glitch showcase pour le 31 décembre C'était juste après une run de 100%, c'était très sympa Et c'était même plus que très sympa, c'était extrêmement intéressant Donc là il va probablement faire une version compacte de cette glitch showcase Donc si jamais ça vous retourne l'esprit ce que vous allez voir N'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, je vais mettre le lien dans le chat Mais bon, évidemment pas pendant le glitch exhibition, c'est pour aller le voir plus tard Ouais, c'est 1h40 de glitch en fait Parce que voilà, il l'a fait sur émulateur donc avec des safe state pour se retrouver dans des sous-situations Où en fait il est capable de pouvoir faire les tricks Enfin les glitchs en fait, plutôt que les tricks Ah, dut Pour ceux qui ne voient pas trop ce qu'on veut dire par glitch, c'est tout simplement des abus du jeu Que les développeurs n'ont pas prévus, on peut le définir comme ça C'est ça Bah, alors là Donc le lien c'est celui-là à garder au chaud, je le reposterai après la glitch exhibition aussi C'est dur à dire Glitch exhibition, glitch exhibition, si je me mets en mode anglais ça passe mieux Mais en français c'est glitch exhibition Exhibition de glitch Démonstration de BOG Sachant que BOG est un mot français, c'est dégueulasse Ils se sont dit, allez on va traduire BOG Comment est-ce qu'on peut traduire BOG ? Une erreur de programmation informatique ? Non, 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 on va prendre le mot anglais mais on va l'écrire de la manière francisée B-O-G-U-E Et ça sera le mot officiel Donc là on peut voir d'ailleurs sur le stream la peluche Rieglé à gagner suivi du Magnifique livre Déjà avec la couverture ça me donne envie Ouais vraiment Je sais pas ce qu'il y a dedans Et donc la lithographie dont je vous parlais c'est celle qu'on voit à l'instant Pour un minimum de 20$ de donation Une lithographie sur Metroid Prime Parlez un peu du runner qui va venir, donc ZFG ZFG, on sait pas trop officiellement où Je crois que c'est Zelda Fangirl mais je suis pas sûr De quoi ZFG à l'acronyme ? Sa chaîne YouTube c'est Zelda Fracking Glitcha Donc c'est peut-être ça Ouais, on sait pas, y'a pas de truc officiel Z c'est probablement Zelda mais le FG on sait pas Et ZFG c'est un immense runner du jeu Merci de ne pas faire de blagues sur son physique C'est un immense runner du jeu qui a un talent et un niveau de fou Il dose le jeu depuis de nombreuses années, depuis 2008 je crois Non attends, trop longtemps Si, si je crois bien que c'est ça, depuis 2008 Il a donc du coup fatalement c'est un des meilleurs runners de la communauté En fait c'est un des tout premiers runners C'est le premier runner 100% je crois Enfin en tout cas il fait partie des premiers runners Des premiers runners de Zelda Ocarina of Time Dans la communauté actuelle C'est vraiment un pionnier du spectant de Zelda On l'a aussi retrouvé sur Quand il a fallu essayer de trouver des glitches dans Twilight Princess Je sais pas dans Majora's Mask mais je sais qu'il a fait quelques trucs dans Twilight Princess C'est notamment lui qui a trouvé le Le void Le Bridge void Bridge void dans Twilight Princess Qui a un glitch Lui il disait que ça servait à rien Mais on a découvert il y a peu que c'était en fait complètement craqué Mais on est pas là pour parler de Twilight Princess Donc voilà il a trouvé des trucs en... Sur Ocarina of Time Sur... Un masque de Burger King ça fait un peu peur Ouais donc c'était dans les zoos full game dans Squeak Sneaking King C'est un jeu complètement débile développé par Burger King Où en fait le personnage porte un masque de Burger King Voilà Ce masque est... On pouvait le gagner d'ailleurs pendant les... Au full On pouvait gagner ce masque Donc voilà par rapport à ça d'ailleurs Comme c'est un jeu sur Xbox il y a des achievements Et du coup la Xbox de Test Runner est maintenant corrompu par ce jeu Et il a des achievements sur sa console C'est amusant Yep Donc... Les glitchs qu'on va voir maintenant ne sont... Alors il est possible qu'il montre le RBA Qui ça est un glitch utile en speedrun Mais euh... A cette exception là Cette exception près là Les glitchs qu'il va montrer là ne sont pas des glitchs utiles en speedrun Donc c'est des glitchs que vous n'avez probablement jamais vus A moins évidemment que vous ayez déjà regardé la... Un glitch showcase Ou bien que vous soyez à fond dans la communauté Et que vous ayez regardé tous les gens qui découvraient des glitchs et qui ont joué des vidéos Il y avait notamment un glitch que j'avais déjà vu c'était le... Euh... Donc dans sa glitch ok c'était le coup avec le bâton infini là Qui a été découvert il y a pas très longtemps Euh... comme ça je vois pas... Euh... j'ai essayé de retrouver le nom mais... Voilà... Alors j'ai de grands espoirs pour deux glitchs mais je pense qu'il ne les montra pas parce qu'ils sont trop compliqués à faire en live Au cas où il ne les fait pas je vous expliquerai ce que c'est a posteriori Et évidemment j'ai grand peur qu'il montre des glitchs qu'il n'a jamais montré et que je n'ai jamais vu Auquel cas j'improviserai complètement On improvisera, je suis là aussi Euh... Donc euh... Ah j'ai pas compris j'ai entendu du miniscope j'ai cru qu'il y avait ici J'ai pas compris Hehehe... Ton cerveau à boucler Oui Donc on le rappelle encore une fois Pour ceux qui éventuellement prendraient en compte et qui auraient mis leur réveil très tôt Bonjour déjà, merci de nous rejoindre Et euh... Même s'il n'y a plus de donation incentive Il n'y a plus de bidoir Il y a toujours possibilité de faire des dons Et ce n'est pas moins utile que durant tout le reste du marathon Et donc euh... Alors évidemment c'est bien parce que ça permet de donner de l'argent pour la Prevent Cancer Foundation Ce qui est évidemment l'objectif premier Qui est donc un organisme qui sert à combattre le cancer On ne le répétera jamais assez Et même si c'est un organisme américain La recherche contre le cancer Bénéficie au monde Ouais, est internationale Mais aussi ça vous fait rentrer à partir de certains montants de dons Dans des tombolas Alors je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler de tombolas global Donc puisqu'on doit meubler à mort On va en profiter pour le faire Donc les trois tombolas qui ne sont pas globales Qui sont réservés pour le segment Super Metroid Ocarina of Time C'est une peluche Ridley Qui est adorable Où il a complètement le swag sur son fauteuil Un... Un... Un livre... Les ailes dédicacées On ne sait pas par qui Apparemment c'est pas un art book Mais on n'a pas l'intérieur Donc on n'est pas très sûr Et une lithographie Super Metroid Donc respectivement la peluche C'est à partir de 40 dollars de dons Que vous rentrez dans la tombola Le livre à partir de 15 dollars de dons Et la lithographie à partir de 20 dollars de dons Et on rappelle qu'il y a des... des... qui courent sur tout le marathon C'est des... en fonction des dons cumulés C'est à dire que si vous avez déjà donné dans le marathon Et que vous donnez encore une somme Ça fait la somme Et si la somme dépasse ce montant que je vous indiquais maintenant Vous rentrez dans la tombola Donc il y a des bannières imprimées de la GDQ à gagner à partir de 25 dollars de dons Un grand prix... C'est tout un pactage Un pactage Twitch à partir de 20 dollars Un pinball rien que ça Pinball Swords of Fury à partir de 50 dollars de dons Euh... Très bien pour votre chambre Quand vous n'avez pas assez de place pour le placer Mais vous pouvez quand même donner ça C'est cool d'avoir son propre niveau la soirée Et plus modeste mais malgré tout très sympathique Des chapeaux de la Prevent Cancer Foundation et de la SDA 2015 spécial de cette édition A partir de 5 dollars de dons Donc le guillage dont je te parlais avant c'était l'Action Swap L'Action Swap, ben... Ah oui juste Il a pas celui qui montre l'Action Swap Oui c'est un glitch qui a été découvert récemment Oui c'est juste le premier qui l'a montré Euh... Ben écoute on va voir ce qu'il fait On va exprimer ce qu'il fait quand il le fait A mon avis il va parler de l'Epona Glitch Des Epona Glitch Vu qu'il y a Epona là C'est une chance Ben écoute je te propose qu'on ne spoil pas trop en attendant de voir ce qu'il fait Et évidemment on le rappelle Grisse probablement de faire quelque chose de moins complet que ce qu'il a fait sur sa chaîne Twitch Donc si les glitchs vous pèsent Vous avez envie d'en avoir plus N'hésitez pas à aller voir le lien que j'ai donné un peu plus tôt et que je redonnerai à la fin de la démonstration Donc voilà la démonstration qui vient de durer environ 20 minutes Donc on va se souhaiter un peu pour voir les glitchs qu'il veut Donc alors il va quand même falloir qu'on écoute un petit peu ce qu'il nous dit Voilà il nous dit qu'il y a plein de glitchs qu'on voit en speedrun mais ce qu'il a montré là c'est ceux qu'on voit pas en speedrun Soit parce qu'ils ne servent à rien, ils sont juste rigolos Ah oui donc il va rentrer dans la tente avec Epona en fait Voilà il va rentrer dans la tente avec Epona c'est possible et ça a une propriété Parce qu'on peut pas être dans la tente et le modèle d'Epona n'existe pas Sauf que du coup si on se téléporte à un endroit où Epona existe on va se téléporter sur Epona Et ça veut donner des trucs rigolos On va voir où est-ce qu'il va se téléporter Euh ben il va dans le... Là il va... Euh... Non 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 là il a joué le menuet Donc par exemple là c'est une zone où Epona n'existe pas donc Link n'est pas sur Epona Mais dès qu'il arrive dans une zone où Epona peut apparaître il sera tout de suite sur Epona Donc là de nouveau il est dans une zone où Epona n'existe pas Donc il va placer ce qu'on appelle donc le vent de Farore Ah non mais c'est bon pardon il va pas placer le vent de Farore Il utilise un vent de Farore qu'il a placé au préalable dans le temple de l'eau Il va sortir du temple de l'eau et là on est dans une zone où Epona existe Et donc eh ben Link est sur Epona mais pourquoi est-ce que Link est là-haut ? En fait la raison c'est que euh... A ce moment là la position de Link est donc dans l'eau Sauf que Epona dans l'eau c'est pas possible Donc Epona va aller se retrouver sur une espèce de toit au sommet de l'eau Parce qu'il y a un maximum de hauteur avec l'eau Là il est ici de Snape le Goy Donc le corbeau Donc en fait on est très très limité on peut pas vraiment se déplacer à cet endroit là C'est plus ou moins un softlock Oui sachant qu'en plus il fait Oui ça doit être un softlock Sachant qu'il fait toutes ses démonstrations sur console virtuelle de la Wii C'est des démonstrations qui sont beaucoup plus faciles à faire sur l'émulateur Donc euh... Fatalement ça limite beaucoup Donc là il est au géré de trading round Ah oui il va montrer le hast chest Ok Donc euh... Il a glitché la quantité totale de flèches qu'il avait Normalement En fait je crois qu'il a utilisé le RBA Voilà c'est ça il a utilisé le RBA et il a euh... Il a obtenu le mauvais objet à la place de son carquois Et du coup là on voit qu'il est limité à 20 flèches ce qui n'est pas le maximum normalement Donc en fait le RBA on va expliquer rapidement ce que c'est C'est en fait un glitch de corruption de mémoire Où on va... Obtenir des objets en faisant certaines manipulations avec la bouteille en fonction de l'objet qu'on a sur ses droits Exact On va nous donner certains objets différents C'est beaucoup... C'est très très compliqué à expliquer donc on va pas devoir l'expliquer Euh... Mais d'ailleurs on va d'avoir... On va être embêté parce que vous devez avoir expliqué pendant la run un glitch beaucoup plus compliqué Qui a l'air beaucoup plus simple mais qui est en fait plus compliqué Qui s'appelle la wangwa Et donc là en gros il doit gagner le mini jeu Bon s'il ne gagne pas le mini jeu ça ne marche pas Sachant que ce mini jeu est là il doit le gagner ainsi en 100% Donc euh... Il est censé arriver à bien le faire Il est vraiment très bon à ce mini jeu Donc il doit marquer plus de 1500 points Voilà C'est pas pour ça qu'on joue... Et donc là qu'est ce qui se passe ? Normalement on obtient le grand carquois Sauf que Link n'a pas de carquois Donc l'upgrade ne va pas se faire correctement Et euh... Pour une raison difficilement explicable Le... L'objet... Le... Le... Le bouton A indique ouvrir Et quand on ouvre On ouvre un coffre qui est situé derrière le modèle Et donc c'est ce qu'on appelle le ass chest Le... Le... Le coffre du cul Qu'on peut rouvrir plusieurs fois On doit y obtenir à chaque fois Euh... Un masque... Un masque... Un masque d'effroi Qui est un masque nécessaire dans la quête des masques Que l'on fera en ce temps Oui D'ailleurs on ne sait pas la quête des masques Parce qu'on a besoin du... Parce qu'on a besoin de faire la quête des masques Mais parce que certaines choses se débloquent uniquement Euh... Avec le masque de vérité Qui est le dernier masque de la quête du masque Donc du coup euh... De fait on doit... Faire la quête des... Oui il faut... Et puis... Faut aussi avoir... Avoir un masque euh... Parce que voilà 100% Donc avoir euh... Tous les items Ouais Hum... Au passage on notera qu'il a des gantelets noirs Qu'il a obtenu justement en faisant du RBA Il y a pas mal de couleurs de gantelets Euh... Ça c'est souvent On vous parlait un peu plus tôt des bingo race C'est souvent des objectifs de bingo Parce qu'en faisant certains RBA En ayant certains objets au préalable On peut trouver d'autres couleurs On peut notamment avoir des gantelets verts Des gantelets rouges Euh... Des gantelets de bronze Des gantelets d'argent Voilà il va faire le lift archery guy Ok donc euh... Euh... Même chose Il a obtenu donc par RBA Un... Donc il a utilisé euh... On va pas rentrer dans un RBA mais en gros En fait c'est la même save Donc euh... Il a toujours aucun... Aucun... Carquois Ouais c'est ça Et le mini-jeu nous permet de gagner un... 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 Un plus grand carquois Exact Donc au moment d'obtenir l'upgrade Et bien de nouveau il se passe pas la bonne chose Et euh... Et euh... A la place le bouton A va indiquer attraper Il correspond en japonais donc on sait pas Mais quand on l'attrape Voilà ce qu'il se passe On peut attraper le modèle Et porter le modèle du vendeur A savoir qu'on peut refaire le mini-jeu En... 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 En lisant la pancarte Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... On est pas censé voir cette partie du modèle de euh... De euh... On est pas censé voir cette partie du modèle de euh... De euh... De euh... De euh... C'est pas fait hein tout simplement Ils sont pas embêtés Donc maintenant qu'est-ce qu'il va nous faire ? Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ah je pense qu'il va nous montrer les... 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 Le... Il va montrer le bloc Ah les blocs ouais Je pense qu'il montrera aussi les cartes de coeur Vu qu'il est dans quelques héros C'est possible ouais Donc euh... Il fait un super slide donc euh... Je vous expliquerai plus tard ce que c'est un super slide Mais en gros on va essayer d'attraper un objet Donc il s'est raté C'est pas grave On a assez de bombes donc euh... On peut leur faire pas mal d'efforts De toute façon c'est pour une... C'est pour une démonstration donc on est pas du tout short en bombes On s'en fout Voilà les hoverboots euh... Qu'on verra qui... Qui sont super cool hein... C'est des... Les hoverboots ça fait partie de ces oblais qu'il faut qu'il y a fait Donc hover c'est... C'est... C'est lévité hein... C'est pas hover euh... Comme Game Over On le rappelle Pour une fois Donc en gros euh... Il utilise les hoverboots pour euh... C'est un peu compliqué ce qu'il se passe Là... Il fait un super slide et au moment... Pendant qu'il fait le super slide en fait il peut encore agréper un objet euh... Voilà... L'objet devant lequel il se trouvait Donc il agrépèle beaucoup euh... En fait quand on essaie de soulever un objet qu'on peut pas soulever euh... On peut faire ce qu'on appelle un super slide teleport qui servira en 100% Et euh... Et euh... Qui a d'ailleurs comme propriété de ne pas euh... De ne pas euh... De ne pas actualiser la... 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 La coordonnée euh... Donc en gros euh... C'est compliqué à expliquer Donc là euh... Donc là pour expliquer ce qu'il s'est passé euh... Bon euh... Avant d'entrer dans le shadow euh... Dans le shadow temple il y a une euh... En sachant exactement où est-ce qu'il se trouve euh... Même si on voit absolument rien Bon la carte est un peu quand même hein... Ouais... La carte est mais euh... C'est pas... C'est pas comme du blindfolded mais quand même... Ah il a réussi à faire un super slide mais il voit rien... Ce mec est génial... En tout cas il va aller dans les bois perdus... Ah le voilà en blindfolded... C'était pas trop le but mais... C'était pas trop le but mais... C'est marrant je savais pas que le brouillard devenait aussi rapide avec euh... Un super slide... On voit les bois perdus sont très visuels aussi... Là c'est très violet... Là je... Ouais... Tout violet... Je suis à une 25 je crois que je vais être en retard... Ah t'as une ? Comment ça t'as une 25 ? 8 25... 8 25... Ouais t'es un petit peu en retard... Je suis à une 35... Ouais je suis en retard... Voilà... Ces couleurs de fond qui changent en fonction de la zone dans laquelle on est... Normalement c'est des teintes qui changent très légèrement hein... C'est des teintes qui sont normales dans le jeu c'est... C'est le brouillard qui a cette couleur là... La teinte est très légère sauf que bah là euh... Le jeu a mal actualisé l'intensité du brouillard... Et du coup euh... Fatalement bah on voit plus rien... C'est tout cassé... Il est quand même capable... C'est tout à fait possible d'annuler ce glitch en rentrant dans une maison... Mais il fait des choses étranges si par exemple on va dans les bois... A certains endroits des bois perdus ça devient tout rouge avec euh... Le principe du RBA euh... Par diverses méthodes on va mettre le... Une euh... Attends... Attends il fait le botte à la nature... Oulala... Ok le reverse botte à la nature ça consiste à avoir la bouteille sur le bouton B et euh... Euh... En utilisant une... Une erreur d'actualisation de... Bah euh... Quand on change ce qu'il y a dans la bouteille le jeu a essayé d'actualiser euh... L'inventaire à partir du bouton B sauf que le bouton B il est pas relié à un truc dans l'inventaire... Il est pas relié au bon truc et du coup ça va euh... Casser un peu la mémoire interne du jeu et on peut manipuler des trucs... Sauf que là il fait ce qu'on appelle le botte à la nature c'est euh... Le... Le glitch reverse qui est beaucoup moins utile mais qui consiste à essayer de mettre un euh... Un... 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 Un importe quel objet sur le bouton B donc de nouveau on va euh... Le glitch ne s'est pas retrouvé avec le bon item et voilà il a réussi sa manipulation maintenant il a le vent de farore sur le bouton B et alors là ça permet de faire des trucs très sympas euh... J'ai un peu mal expliqué le botte à la nature mais de toute façon c'est pas un glitch qu'on utilise en speedrun c'est un glitch en fait euh... Qu'est surtout utile pour faire ce genre de... De... De démonstration du problème c'est que le vent de farore c'est un objet qui est restreint dans les endroits où on a le droit de l'utiliser Et euh... Notamment on a... On... On n'en peut l'utiliser que dans les temples Sauf que euh... Les... Les spawn points Sont un peu cassés Donc là par exemple il met le vent de farore à un endroit il va respawn et on va voir que euh... Il va se passer un truc assez rigolo C'est à dire que la... 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 Elle est bloquée derrière lui et donc il évolue toujours dans ce... Dans ce... Dans ce marché mais sauf que euh... Au lieu d'avoir la caméra fixée au milieu de la map elle est fixée derrière Link Et du coup évidemment le beatmap ne s'actualise pas correctement et ça donne une impression très bizarre Ouais Euh... Je n'ai jamais vu la... 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 La farore wind euh... A cet endroit là donc je ne sais pas ce que ça va donner Voilà donc on a le vrai modèle de cette... De cette zone ça est... Le vrai modèle de cette zone c'est ça si vous vous êtes demandé un jour à quoi ça ressemblait le vrai modèle de cette zone c'est ça on remarque qu'il y a une maison sur la droite qui ne sert à rien parce qu'on peut de toute façon pas y aller Donc avec euh... Avec euh... Le bon de farore on peut faire notamment des Wong Warp de fou Euh... Qui nécessite d'avoir euh... De mettre autre chose sur le bouton B que l'épée et ça c'est long à faire Enfin on a trouvé des moyens très très rapides de le faire maintenant mais euh... Voilà expliquer exactement tout ce qui se passe en gros c'est de la corruption de mémoire tout simplement qui... Tout simplement euh... La corruption de mémoire Ouais Ouais c'est un peu plus précis que ça mais euh... Si vous êtes euh... Si la manip... Alors c'est vrai que c'est difficile à expliquer à cette vitesse mais si euh... Surtout que c'est pas hyper utile pour le speedrun donc on l'explique pas précisément mais... Si la manipulation vous intéresse euh... Vous pouvez avoir beaucoup d'informations là-dessus euh... Sur le site Zelda speedruns mais elle n'y allez pas maintenant parce que c'est ça on est en plein speedrun de Zelda donc ça veut dire que... Surtout en pleine glitch exhibition il y a tout le stream anglais qui est en train d'aller sur Zelda speedruns donc Zelda speedruns est mort Voilà Et vous essayerez... Vous essayerez pendant la semaine hein... Euh... 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 Donc euh... Donc euh... On va voir beaucoup de résultats différents euh... C'est une manipulation mémoire qui a l'air très simple quand on la voit enfin pas très simple mais qui a l'air assez simple à comprendre On se dit ouais ça va le jeu il load deux cutscenes en même temps et puis bah il se trompe et puis ça fait des trucs bizarres Donc en vrai la manipulation mémoire qui est derrière est très très sale et beaucoup plus compliqué que le botte à la nature notamment Euh... Botte à la nature au début on se dit ah c'est la vagie noire et en réalité après qu'on... Ah ! L'annonce... Je n'ai pas écouté mais ça a besoin d'y apparemment gros Il a dû y avoir un gros don Voilà Je crois qu'il va faire un créditoire Euh... C'est comme ça qu'on fait le speedrun en Ocarina of Time 3D Ah d'accord Ouais On fait un créditoire avec le même principe donc euh... D'utiliser des objets restreints n'importe où 3000 dollars apparemment Ah oui C'est un beau don Donc là il utilise d'ailleurs un trick qu'on verra en 100% donc en activant une cutscene en même temps qu'il a activé la cutscene du bouton Euh... En activant la cutscene du bouton il a activé un... Enfin il a déclenché deux cutscenes en même temps et sauf que du coup il a pu sortir de la cutscene de l'Ocarina Donc là il a essayé de... De se warp avec Pharaon en même temps qu'il rentre dans la blue warp Et... S'il réussit à le faire Je pense un fruit le créditoire Il me semble que ça... Oui voilà ça va le téléporter directement Ah non ! Ah oui excellent il a pu montrer ça d'accord très très bien je me souviens plus que c'était celui-là Très bien euh... La zone dans laquelle il vient arriver c'est une zone bêta du jeu qui n'a pas été retirée de la cartouche Alors le jeu va probablement crasher à un moment donné Donc euh... C'est une zone bêta on peut voir que devant Link il y a une petite plateforme avec euh... Un Ocarina apparemment qu'on... C'est une zone qui est très instable il y a pas mal d'endroits dans la... D'ailleurs déjà là il y a une cutscene où normalement euh... Jabu a spiraling sur que la cutscene est ridiculement longue elle dure 2-3 minutes c'est pour ça qu'ils font de la... De la lecture de dons Euh... C'est une zone qui est très intéressante moi je trouve euh... Déjà bon c'est un peu bizarre qu'elle a été oubliée mais euh... De la mâchoire Pfff... Donc la cutscene est ridiculement longue hein... Je pense qu'il était censé se passer des trucs dans la cutscene sauf qu'ils ont un peu laissé cette... Zone euh... de la rivière Zora Beta euh... Donc voilà... Vous voyez le cadestral qu'ils montrent là ben euh... Si on monte dessus le jeu crash évidemment euh... Euh... Mais il était censé euh euh... Apparemment il était prévu euh... De pouvoir euh... Venir euh... Ici en enfant... On sent que c'est à moitié une bêta zone et une zone de bêta test Qu'il y a aussi des ennemis qui sont pas censés être là Probablement c'était pour tester les comportements Euh... Les murs n'existent pas hein... Les murs n'existent pas hein... On peut passer euh... Simplement euh... En marchant au travers Par contre la... La zone de loading amène bien sur la S-Cavern Et pas la version bêta donc quand on ressort on revient... On revient dans la... Dans la vraie euh... Dans la vraie euh... Dans la vraie zone Zora Donc là comme vous pouvez le voir il y a deux Jabus encastrés l'un dans l'autre Euh... L'un est juste un peu retiré et donc du coup euh... Bah... Il y a deux nageoires... Il y a deux jeux de nageoires Il y a deux jeux de mâchoires Il y a... Deux jeux de vie aussi Voilà... C'est un peu flippant d'ailleurs Si un dessinateur inspiré veut faire une... Une version flippante de Jabus Betta ça peut être assez drôle Euh... Donc voilà c'était tout l'existe qu'il avait montré Mais ouais... C'est l'existe qu'il avait montré dans le... Dans 20 minutes euh... Voilà... C'est très très bien donc voilà le jeu a craché hein... C'était... C'était couru d'avance parce que cette zone est extrêmement... Sachant que... Bon c'est beaucoup plus facile à faire en émulateur puisqu'on peut reloader mais on peut remonter encore Il y avait tout un chemin euh... Qui était prévu pour arriver derrière Jabu A thousand C'est trengeant... Merci beaucoup Vid insgesamt M ía C'était Qui devient